bonjour et bonsoir à tous ici ubixer gaming sous une nouvelle vidéo de métro last light redux la dernière fois nous avions réussi à aller jusqu'à la rivière des crevettes des grosses crevettes où j'ai été d'ailleurs tué et là on va reprendre donc à ce moment là donc déjà je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vu la neige à la surface commence à fond les draisines sont maintenant rejoindre par les bateaux et les pêcheurs l'un d'eux est apparu juste à temps on va bientôt arriver à venise il y a des chances que pavel il ne fait pas de bruit elle n'aimera ça et on est chez elle ouais t'as vu elle reste tranquille on les appelle les crevettes elles sont moches mais très bonnes surtout avec de la bière non Il faut qu'on se tire de là ! Ne les laisse pas monter ! Elles pourraient nous renverser ! Venez le chat ! Ouais, alors euh... Ah ouais ? On va les calmer un petit peu ! Mon cœur ! Ça a l'air d'avoir de l'acide on dirait ! Elle crache de l'acide ! Bon, elle monte toujours du même côté, c'est un peu facile par contre ! Voilà, elle attire son acide ! Ah bah ! Juste quand j'ai dit qu'elle montait du même côté, hein ! Ah ah ! Et les mocs ! Vous faites ça ! Ah mais elles sont deux, je crois que le fusée à bombe c'est pas une bonne idée. C'est pas assez rapide. Ah oui il a dynamite. C'est efficace. C'est pas assez rapide. C'est rare que ça arrive, on dirait qu'on a de la chance. La Venise souterraine, une île sur les eaux sombres de rivières souterraines. Les rumeurs qui circulent à son sujet ne sont pas bonnes. Il paraît que c'est un repère de voleurs. Mais il y a une chose dont je suis sûr. Pavel a atteint le limite. Et s'il n'est pas trop tard, il y est toujours. Ma priorité est de trouver le sombre. Mais je dois aussi découvrir les plans de corpite pour pouvoir les transmettre à l'ordre. Ok. On dirait qu'on a réussi. Eh, tu fais la sieste ou quoi ? T'en penses quoi de nos poissons locaux ? Ils sont charmants, pas vrai ? Ils avaient l'air furax. Comme si quelqu'un avant nous les avait énervés. Ouvrez ! Les pêcheurs reviennent de la mer ! Ouais, je ne suis pas aveugle. Et qui est là ? J'ai ramassé ce gars dans le tunnel. Tu crois quand même pas que j'aurais dû le laisser là-bas, hein ? Quoi ? Pour me simplifier la vie ? Bien sûr que non. D'abord du rouge, et maintenant ça. Et je passe ma vie à ouvrir et fermer la porte. Tu pourrais ramener une fille pour une fois. Et qu'est-ce que tu en ferais si j'en ramenais une ? C'est Menovitch, hein ? T'es bien trop vieux pour ça. Au fait, tu ferais mieux de fermer la porte. Ou sinon, une bonne femme pourrait venir, habillée en noir avec une faux à la main. Pas de soucis. C'est Menovitch, je vous enterrera tous. Salut Fedor ! Ça mordait bien ? J'ai eu que dalle, à moins que tu comptes les crevettes. Et elles m'ont pas vraiment raté. J'ai été sauvé par ce gars, Artyom. Ravi de te rencontrer, Artyom. Merci du coup de main. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Les crevettes se sont lancées à nos trousses dès l'embranchement. Mon bateau a failli y rester. Je me demande vraiment ce qu'il leur a pris. Oh, c'est simple. Les rouges sont passés par là pour rencontrer nos... très chers voisins. Ils avaient pas l'air de se soucier du reste. Ah, alors c'est pour ça... Écoute, Artyom, je... Je crois qu'il faut être franc. Venise grouille de bandits. Des vrais saloperies. Ils vont dans d'autres stations pour violer et tuer. Mais ici, c'est plutôt calme. Alors tiens-toi tranquille. Je veux pas de problème. Simon ! Hey, Simon ! Il faut que je te parle ! Bon. Est-ce que tu sais où sont nos amis les rouges ? Au bordel, bien sûr. Qui est avec toi ? C'est Artyom. Le fléau des crevettes. Vous devriez le voir tirer. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doué que lui. Une fine gâchette, hein ? Qui pourrait m'aider à éliminer des sales mecs ? Simon, j'en étais sûr. Tu commences à me saouler. Mais ils sont presque tous rassemblés dans l'entrepôt. Si ça c'est pas une bonne occasion, je m'y connais pas. À nous deux, on devrait pouvoir les éliminer. Je te l'ai déjà dit 100 fois et je vais te le répéter. Non, j'ai pas besoin d'emmerde par ici, c'est bien compris ? Ouais, c'est compris. Ok, bon, je vais devoir vous laisser. Ok. Dans une station criminelle. Pourquoi c'est lui le chef ? Eh Simon, t'es doué avec les moteurs, pas vrai ? Ouais, pourquoi ? Bah, je sais pas. Tout marchait hier. Maintenant ça tousse et ça crache de la fumée. C'est l'erreur peut-être. Ok, donc du coup je suis dans un repère de tueur et de violeur. C'est cool. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Donc faut aller trouver Pavel. Et j'imagine... J'imagine que c'est une quête secondaire l'autre truc là. Ah, ça doit être le petit être que j'avais trouvé dans la première vidéo que je vous invite à aller voir si vous l'avez pas vu. Donc ouais, la quête de vider un entrepôt de bandits ça doit être une quête secondaire j'imagine. Bon. Euh... C'est quoi déjà ? Ah voilà. Ok. Faut... Moi ce que je veux de toute façon c'est trouver le panel. Je veux faire juste l'histoire principale. Les quêtes secondaires ça m'intéresse pas vraiment. Pas pour ce let's play là. Moi ce que je veux c'est finir le jeu. Ah y'a des armes par là. Par contre trouver des armes ça m'intéresserait de racheter des armes. Enfin surtout des munitions d'armes plutôt. Euh... Euh ouais. Donc là on a dû arriver au bordel là j'imagine. Structions... Ok. Là. Euh... Sélectionner. J'ai besoin de munitions. Munitions de fusils d'assaut ouais. Voilà. Là j'ai le max. Voilà. Au moins... Je suis à full. Maintenant ce que je veux c'est trouver... Pavel. Ah oui c'est ça le bordel j'imagine. Et voilà la dynamique. Ouais. Allez c'est parti. Ah putain c'est lui. On a pas de mac ici. Crache le pognon. T'es malade. Ils sont amis avec Kisly. Eh bougez vous là. T'en est certaine. Super. Je vais devoir servir ses amis gratos et je vais lui filer sa... Très bien. On s'est bien amusé. Il est temps de bosser. D'abord on paie Kisly et tu vas vite voir le camarade Corbuth. Tu lui dis que le conteneur du virus a bien été livré à Optiabroskaya. Eh mon joli. Allons-y. Le travail nous aide. Qu'est-ce que... Ça me parait pas correct. On a signé leur arrêt de mort. Il s'est barré par où ? Alors désolé j'ai dû faire une petite coupure parce que il y avait une scène un petit peu coquine et j'ai pas envie que vous voyez ça. Alors. Il a l'air pas mal ce fusil mais non. Il s'est barré par là je crois. Ouais. Il m'a vu. Putain j'ai du mal avec cette arme en fait. Ah ouais. Allez venez. Je vous attends les mecs. J'aime bien quand il y a de l'action moi. Ah ça passe à travers les cartons. C'est bien foutu par contre ça. Oh là là c'est chaud c'est chaud là. Ah je peux me protéger nulle part quasiment. Aïe 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 aïe. Ils m'ont fait mal les enfoirés. Il n'y a pas des munitions à récupérer là. Ok. Ouh attendez c'est comment déjà c'est ça. Ah ouais. Ah ouais ça rigole pas ça rigole pas les mecs. Tiens. Ah le feu ça fait. Bah oui. Il y a quelqu'un qui est ici ou quoi là. En fait je voulais ramasser les munitions qu'il y avait sur les mecs là. Ah mais c'est super bien foutu. Le feu a carrément détruit la... A carrément détruit la... L'étagère c'est pas mal ça. C'est bien foutu les petits détails comme ça moi j'aime bien perso. Alors. Tiens ta race. Donc ouais comme je disais ouais les petits détails comme ça moi je trouve ça hyper intéressant dans un jeu qu'ils aient pensé à ça. Non il y a personne en fait j'ai tourné en rond. Je pensais qu'il y avait quelqu'un. Ah. Hop là. Il y a pas un mec que j'ai tué par là là ? Euh... Lui j'ai ramassé. Bah il y a du coup lui... Ah. Je vois un laser. Voilà. C'est à peu près tout vu que j'ai plus de musique euh... Ouais des champignons hallucinogènes. Ouais en tout cas c'est plutôt pas mal comme je disais donc hein les détails hein. C'est cool. Maintenant il faut... Faut voir si je peux pas trouver des trucs intéressants, des midi kits. J'en ai utilisé quand même beaucoup là. Bah je pense qu'il faut aller là. On lâche son arme. Mains derrière la tête. Eh bien quelle rencontre inattendue. On cherche le sombre hein. Peut-être qu'il y a de l'espoir pour toi et police. Mais c'est trop tard. Les sombres sont très forts. Le camarade Corbute va en coincer depuis longtemps. Imagine si on les dresse et si on les lâche sur l'ennemi. Ah... Eh doucement doucement d'accord. J'ai perdu. Et maintenant, as-tu cherchée le sombre pas vrai? Il est tout près, à Obdiabroscaya. J'peux t'y amener. Pas un endroit cette fois. T'as ma parole. Tout le monde de la télé à vide ! Artyom. Non ! Merde ! Il sait que t'es qui lui ? Pourquoi t'as attaqué l'entrepôt tout seul ? T'aurais dû essayer de m'appeler ? Bon, t'as réussi. Mais tu vas devoir dégager de là en vitesse. Ah c'était ça l'entrepôt ? Je connais une issue qui mène à la surface. Y'a un marais. Mais on peut le traverser. Allons-y. Ah y'a un marais donc il y aura des bestioles j'imagine. Ok. Euh... 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 Où il faut aller là ? Ok. Donc du coup si j'ai bien compris ils veulent dresser les fameuses créatures sombres pour pouvoir... Tous nous tuer quoi. C'est pas cool. Ok. Bon bah... Avec un peu de chance, les nôtres m'attendront à l'avant-poste dans l'église abandonnée. Je leur dirai tout ce que je sais. Sur Pavel. Sur une sorte de test auquel ils vont procéder. Et puis je poursuivrai ma route vers Oktyabroskaya. Le sombre est là-bas. Nous y sommes. Le marais. Ok. La base est de l'autre côté dans l'église. On la voit pas d'ici. C'est un radeau treuillet. Il a besoin de carburant. Il devrait y en avoir dans l'avion ou dans la planque à la station essence. N'approche pas de l'eau si tu tiens à la vie. Et voilà. Bonne chance Artyom. Ok. Et bah voilà. Ça a été une vidéo assez courte. Mais assez intense entre guillemets en action. Au moins on a appris un petit peu plus de choses sur le plan de Pavel et pourquoi il nous avait trahi. Donc et c'est pas pour rien qu'il était là donc avec nous prisonniers puisqu'il nous suivait certainement pour pouvoir attraper lui aussi le sombre. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas surtout n'hésitez pas à la partager, à mettre un like et à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Et si ma chaîne vous plaît et que vous ne vous êtes pas abonné, bah surtout n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait super plaisir. Sur ce je vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !